La parole de l'Éternel Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsie. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsie. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsie, loin de la face de l'Éternel. Voilà le texte dans lequel nous allons partager ce soir. Et la première des choses que nous voulons noter, c'est que le livre de Jonas ne nous donne pas beaucoup d'informations sur Jonas, si ce n'est qu'il était le fils d'Amitai dans le verset 1. Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Donc, si ce n'est qu'il était le fils d'Amitai, et tout ce que le Saint-Esprit nous rebelle de Jonas dans le livre. Dans le livre, et cela est de très grande importance pour nous, parce que lorsque nous voyons la manière dont Jonas a agi, nous pouvons nous retrouver nous-mêmes dans Jonas, en tant que serviteurs de Dieu, qui sont parfois emportés par la tendance, par cette tendance péchéresse, de se rebeller contre Dieu et de désobéir à leur Dieu. Mais dans le livre de Deux Rois, chapitre 14 et le verset 23 à 27, nous lisons que Jonas a exercé son ministère de prophète dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, auprès du roi Jéroboam II. Et lorsque je dis le royaume d'Israël, le royaume du Nord, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël, qui était un seul en son temps, a été divisé. Et c'est l'accomplissement de la parole de Dieu contre le péché de Salomon. Parce que la Bible nous dit que lorsque Salomon est devenu vieux, lorsqu'il vieillissait, alors son cœur n'était plus entièrement attaché à l'éternel. Il a commencé à bâtir des maisons d'idoles partout en Israël pour ses femmes. Et il a commencé à adorer les idoles de ses femmes. Et Dieu lui a dit que, en fait, Dieu l'a appelé, Dieu a envoyé le prophète pour lui signifier sa colère contre lui, tout en lui disant qu'à cause de David, il ne va pas diviser le pays sous son règne. C'est lorsqu'il va mourir et après lui, lorsque son enfant Roboam est devenu roi, c'est là que le royaume d'Israël s'est divisé en deux royaumes. Il y a dix tribus au nord du royaume d'Israël, avec la capitale Samarie, et les deux tribus au sud, Judas et Benjamin, avec pour capitale Jérusalem. Et c'est ainsi que nous voyons que Jonas était du nord. Donc, il a prophétisé, il a accompli son ministère auprès du roi Jéroboam II. Et nous pouvons le lire dans 2 rois 14. À partir du verset 23, il est écrit La quinzième année, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il rebâtit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai, de Gad-Ephère. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité, à laquelle se trouvaient retuits esclaves et hommes livres, sans qu'il n'y ait personne pour venir au secours d'Israël. Verset 27. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Vous voyez, mes amis, nous avons quelque chose de très important ici. Non seulement nous voyons que Jonas avait accompli son ministère de prophète auprès du roi Jéroboam II, mais nous voyons quelque chose de très intéressant ici, le verset 27, qui dit, « Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous la terre, de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. » Pourquoi l'Éternel n'avait pas résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux ? Parce qu'il avait encore, en Israël, quoique le peuple d'Israël, le peuple du Nord, soit totalement tombé dans l'idolâtrie, avec ces rois qui les avaient entraînés, mais parmi ces hommes, parmi ce peuple, il avait ses élus. Il avait ses élus qu'il devait sauver par sa grâce. Et c'est pour cela qu'il fallait que ces élus entendent le message des prophètes qu'ils envoyaient, comme Jonas, afin que ces hommes transent dans la repentance et la foi en lui. Et, vous voyez, nous pouvons voir cela encore dans Matthieu 24, où la porte nous parle des souffrances, de la faim, des souffrances qui annoncent la faim des temps. Et il dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose de très important à partir du verset 21. Il dit, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde juste à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez, de la même manière ici, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit annonce comment la détresse sera si grande. Et lorsque nous revenons dans Deux Rois, nous voyons que le peuple, comme il est bien écrit, il est écrit que le peuple était dans une affliction et dans une affliction et le peuple était à l'extrême, réduit à l'extrême par la souffrance. Hommes libres comme esclaves, tous étaient réduits à l'extrême par la souffrance. Mais Dieu n'avait pas décidé de rayer Israël de la carte à cause de ses élus. Et si ce monde présent, le monde, écoutez-le, ce que je veux dire, ce monde est suffisamment mûr pour être jugé par Dieu à cause de son péché. Il est suffisamment mûr pour être jugé et condamné par Dieu à cause de son péché. Mais dans sa grâce, ce monde continue encore d'exister et il continuera même encore d'exister qui s'est à cause des élus. À cause de cela que Dieu a choisi depuis avant la fondation du monde qu'il a donné à son fils Jésus-Christ et pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir. Dieu, Dieu patiente, comme il est dit dans le livre de Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, Dieu garde patience à cause de ses élus afin qu'ils arrivent à la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Allez-y voir que si ce monde est encore vivant, il est encore debout, il l'est à cause des élus. Il l'est à cause des élus. Et lorsque le dernier élu sera sauvé, la fin de ce monde viendra. La fin de ce monde viendra. Mais qui sait si c'est aujourd'hui que le dernier élu sera sauvé, peut-être vous qui l'écoutez. Qui sait si c'est demain ? Qui sait ? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance appelle maintenant tous les hommes à se répentir, à se répentir, à se détourner de la voie du péché, de la rébellion contre lui et à revenir à lui par la foi en son Fils Jésus-Christ. Et comme nous allons le voir, c'est l'œuvre, la grâce de Dieu dans le cœur qui fait, qui donne cette repentance-là. Et donc, aussi une autre chose que nous voyons de Jonas, il est probable qu'il a été le successeur du prophète Élisée qui fut atteint d'une maladie dont il mourut. Vous pouvez lire cela dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 20. Et l'importance du livre de Jonas, vous voyez, l'importance du livre de Jonas ne réside pas dans le fait qu'il a obéi à Dieu, qu'il a voulu fouillir loin de la face de Dieu. L'importance du livre de Jonas ne réside pas non plus sur le fait que, par sa grâce, au moyen de son message annoncé, toute la vie de Ninive fut répentie. Mais l'importance du livre de Jonas réside dans le fait que Jonas est une image, Jonas est un symbole, une représentation de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu a utilisé cet incident à travers la désobéissance de Jonas pour nous révéler la rédemption qui est en Christ, son fils Jésus-Christ, par le moyen de sa mort, par le moyen de son ensevelissement, par le moyen de sa résurrection d'entre les morts pour la justification de son peuple. et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous rappelle aux scribes et pharisiens incrédules qui lui demandent de faire un miracle alors qu'ils avaient déjà vu beaucoup de miracles et eux-mêmes avaient accusé le Seigneur Jésus-Christ de faire des miracles par la force du diable de Belzéboune. Ils l'ont accusé d'accomplir des miracles par la force de Belzéboune, par Belzéboune. Et c'est eux encore qui s'approchent de lui pour lui dire Seigneur nous voudrions te voir faire un miracle. Misons-le dans Matthieu 12 à partir du verset 38 Il est écrit Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dire Maître nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Vous voyez mes amis c'est le plus grand miracle qui doit attirer tout qui doit attirer tous les hommes parce que c'est ce miracle seul qui sauve le miracle de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce monde dans une chair semblable à la nôtre pour porter nos péchés sur la croix mourir pour nos péchés afin de satisfaire à la justice de Dieu pour la rédemption de ceux que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde. il est mort il a été en Sévéni et il est ressuscité le troisième jour pour la justification de son peuple que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde. Et c'est en cela l'importance du livre de Jonas parce que Dieu a voulu à travers le livre de Jonas qui est dans l'Ancien Testament nous révéler son fils Jésus-Christ et la rédemption qui est en Christ la rédemption qui est en Christ et vous qui m'écoutez ce soir sachez-le vous ne pourrez jamais être sommés par vos œuvres par votre zèle par votre piété par vos prières et jeûnes ni par l'argent que vous donnez et on vous acclame comme étant n'est-ce pas un bon chrétien non les pécheurs sont sauvés uniquement et entièrement par la grâce de Dieu manifestée dans la venue de son fils Jésus-Christ dans ce monde dans la forme d'un serviteur semblable à un homme pour représenter les hommes pour prendre la place des hommes la place de ce peuple que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde il a représenté ce peuple dans la mort il a représenté ce peuple dans la mort il a été en Sébélé il est ressuscité le troisième jour pour le salut de ce peuple la Bible est claire le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ Christ devait mourir pour ce peuple que Dieu voulait sauver afin que la justice de Dieu soit satisfaite et que ce peuple reçoive le don de la vie éternelle vous ne pouvez être sauvé d'aucune autre manière d'aucune c'est pourquoi dans Hébreu chapitre 10 à partir du verset 26 il dit si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés la connaissance de la vérité c'est quoi ? c'est cette connaissance que nous proclamons ici et cette connaissance c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons c'est lui qui depuis avant la fondation du monde a été prédestiné comme un agneau sans tâche et sans défaut pour racheter son peuple par son précieux sang ce n'est pas par de l'or ou par de l'argent ce n'est pas par les bonnes ce n'est pas par nos efforts par notre piété non mais par le Seigneur Jésus-Christ sa personne divine et son œuvre accomplie sur la croix c'est en cela que le livre de Jonas est très important comme tous les autres parce qu'il nous amène à Christ à Christ Christ que le Seigneur que Christ que Dieu le Père a voulu glorifier à travers toutes les Écritures c'est lui que Dieu a donné aux prophètes à annoncer à Israël à annoncer à Israël toutes les prophéties concernent le Seigneur Jésus-Christ le Messie que Israël attendait et ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ce n'est pas de l'argent dont il a besoin ce n'est pas des richesses matérielles d'immenses richesses matérielles dont ce monde a besoin toutes ces choses ne donneront jamais de bonheur la paix le repos et l'assurance à ce monde tous ceux dont ce monde a besoin comme Israël qui attendait le Messie c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ c'est lui qui est la paix la véritable c'est lui qui est le repos le véritable dans le coeur c'est lui qui est l'assurance la véritable c'est lui qui est le bonheur vrai pour l'homme péché et revenons dans notre texte dans notre dans notre texte au le temps revenons dans notre texte dans le journal chapitre 1 la première chose donc nous voyons ici dans notre première étude au verset 1 et 2 c'est que c'est Dieu qui appelle ses serviteurs et qui les envoie pour annoncer la repentance envers Dieu et la foi en son fils Jésus-Christ il est écrit verset 1 et 2 la parole de l'éternel fut adressée à Jonas fils d'Amitaï en ces mots lève-toi lève-toi va à Négi la grande ville et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi et qu'est-ce que nous voyons ici nous voyons que c'est Dieu lui-même qui choisit et qui envoie qui appelle et qui envoie vous voyez mes amis personne personne de ceux qui prêchent l'évangile ne peut véritablement prêcher l'évangile ne peut véritablement glorifier Dieu dans son ministère aucun de ceux qui se disent serviteurs de Dieu hommes de Dieu ne peut véritablement glorifier Dieu dans son ministère s'il n'est appelé de Dieu et envoyé par Dieu lui-même le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde envoyé par Dieu lui-même et lui-même il avait choisi 10 12 il a appelé il a choisi 12 pour les envoyer afin qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ en Jésus-Christ il leur dit dans Matthieu 10 lorsqu'il les envoie pour la première fois Matthieu 10 verset 7 il dit allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche comme lui-même avait commencé dans Matthieu 4 verset 17 il dit repentez-vous repentez-vous car le royaume des cieux le royaume des cieux est proche est proche et ce que nous voyons c'est que lorsque une deuxième chose que nous voyons toujours dans verset 1 et 2 c'est que lorsque Dieu envoie ses serviteurs il leur confie un message un message et ce message c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ c'est la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ il dit lève-toi va à Ninive la grande et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi Jonas devait aller à Ninive dans le but de crier contre Ninive de crier à Ninive sa méchanceté son péché sa criauté mais dans quel but dans le but non seulement de remêler le Dieu souverain à ce peuple païen dont Dieu est le véritable Dieu dont Dieu était le véritable roi et le souverain juge mais vous rappelez ce peuple à la repentance envers Dieu et à la foi et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 3 c'est ce qui s'est accompli dans le chapitre 3 vous voyez dans Jérémie chapitre 23 verset 16 à 22 nous voyons que si Dieu lui-même choisit et envoie tous ceux qui partent d'eux-mêmes ne sont que des faux prophètes des faux prophètes Jérémie 23 verset 16 il est écrit ainsi parle l'éternel des armées n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent ils vous entraînent à des choses de néant en fait ça veut dire quoi il vous prêche un évangile qui ne peut vous sauver un évangile vide sans vie ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'éternel ils disent à ceux qui me méprisent l'éternel a dit vous aurez la paix et ils disent à ceux qui suivent leurs penchants les penchants de leur cœur il ne vous arrivera aucun mal qui donc a assisté au conseil de l'éternel il demande l'éternel demande parmi ces hommes là de quel d'entre eux a-t-il assisté à son conseil ça veut dire lequel d'entre eux a-t-il envoyé choisi et a envoyé lui-même et lui a confié un message il dit pour voir pour écouter sa parole qui a prêté oreille à sa parole et l'a entendu et l'a entendu verset 19 il promet maintenant le jugement de ces faux prophètes il dit voici la tempête de l'éternel la fureur éclate l'aurore se précipite ils font sur la tête des méchants la colère de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli exécuté les desseins de son coeur vous le comprendrez dans la suite des temps je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru je n'ai point parlé et ils ont prophétisé voilà là où je voudrais vous amener verset 22 s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie de la méchanceté de leur coeur de leur coeur et donc si c'est le message lorsque Dieu choisit un serviteur qu'il envoie vers les pécheurs il lui confie un message et le message c'est la bonne nouvelle de la grâce de lui en Jésus-Christ c'est la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ vous voyez nous l'avons vu c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a commencé et dans Luc chapitre 5 dans Luc chapitre 5 et le verset 32 il est écrit ceci ici c'est à l'appel de Matthieu Lévi lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appelé Matthieu qui était un publicain un collecteur d'impôts un chef collecteur d'impôts Matthieu a donné un grand festin dans la maison pour faire plaisir en fait pour en reconnaissance au Seigneur qui l'a appelé et en reconnaissance au Seigneur qui est entré dans sa maison lui qui n'en était pas digne du tout et parmi eux il y avait beaucoup des hommes de mauvaise vie comme les pharisiens et les scribes traitaient les autres alors il est dit à partir du verset 29 Lévi lui donna un grand festin donna un grand festin à Christ dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie Jésus prenant la parole leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin mais les malades je suis venu je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes mais les pécheurs les pécheurs c'est le message que Dieu donne confie à ses serviteurs pour aller annoncer à travers le monde la grâce de Dieu en Jésus-Christ la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le moyen de l'oeuvre accomplie sur la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par sa vie parfaite par la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ la foi en Jésus-Christ et une autre chose que nous devons considérer lorsque nous parlons de la repentance la repentance la repentance vraie ou la repentance véritable est un don de Dieu est un don que Dieu lui-même donne par l'oeuvre efficace du Saint-Esprit dans le cœur au moyen de la proclamation de l'évangile de son fils Jésus-Christ à travers ou bien par le moyen de la proclamation de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Saint-Esprit applique efficacement la parole dans le cœur de celui à qui Dieu veut donner la repentance il lui révèle son péché sa rébellion contre Dieu et l'attire le ramène vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la foi afin qu'il reçoive le salut de son âme c'est un don de Dieu ce n'est pas l'oeuvre d'un homme ce n'est pas par le jeûne la fière ce n'est pas par autre chose les efforts de l'homme mais par la prédication de l'évangile dans acte 5 dans acte 5 après que les disciples les apôtres Jean et Pierre furent mis en prison et que dans la nuit l'ange du Seigneur soit venu pour les faire sortir et leur donna leur intimat l'ordre d'aller au temple le matin pour aller prêcher il est dit à partir du verset 29 Pierre et les apôtres répondirent parce que le Sanhedrin leur avait défendu de ne plus jamais prononcer le nom de Christ de ne plus enseigner au nom de Jésus Christ de ne plus proclamer l'évangile la bonne nouvelle de Jésus Christ alors Pierre prit la parole et répondit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez crucifié en le pendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés nous sommes témoins de ces choses et même que le même que le Saint Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ils étaient témoins de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ils étaient témoins de son enseignement de sa résurrection ils étaient témoins de son ascension à la droite du Père pour la repentance du peuple et le pardon des péchés pour la repentance et le pardon des péchés du peuple c'est Dieu qui donne comme il est écrit ici c'est pour cela que le Seigneur Jésus Christ est venu mourir pour que Dieu donne la repentance et le pardon des péchés à ceux là qu'il a élus depuis avant la fondation du monde et afin que ces hommes et ces femmes reçoivent la vie éternelle qui est en Jésus Christ donc c'est un don de Dieu et si nous sommes véritablement enfants de Dieu si nous sommes véritablement enfants de Dieu nous avons tous passé par cette étape cette étape où le Saint Esprit s'est saisi de nos cœurs par le moyen de la prédication de l'Évangile il nous a révélé l'énormité de notre péché notre culpabilité il nous a révélé notre rébellion envers Dieu et le Saint Esprit fait efficacement cette œuvre que pour certains les larmes même coulent lorsque le Saint Esprit leur rébellit leur péché leur rébellion contre Dieu et la colère de Dieu qui frappera les rebelles les larmes coulent même pour certains et le Saint Esprit nous a amené à Christ sinon vers Dieu par son Fils Jésus-Christ dans la repentance et la foi nous ne pouvons pas être sauvés sans cette œuvre de grâce sans cette œuvre efficace du Saint Esprit accomplie dans les cœurs dans les cœurs si nous sommes là aujourd'hui enfants de Dieu c'est parce que nous avons bénéficié de cette œuvre et que nous bénéficions encore de cette œuvre une deuxième une deuxième chose que nous voyons dans notre texte revenons dans Jonas dans Jonas versets 1 et 2 nous voyons que Dieu est le souverain roi et le souverain juge de toutes les nations je répète Dieu est le souverain roi et le souverain juge de toutes les nations verset de Dieu dit à Jonas lève toi va à Ninive la grande ville et crie contre elle car sa méchanceté était montée jusqu'à moi Ninive était une grande métropole la plus grande ville de la Syrie là où se trouve l'Irak actuellement et la ville de Ninive même encore existe mais elle n'est plus cette grande métropole comme dans l'Ancien Testament et la Syrie était une nation païenne ennemi d'Israël c'est des hommes qui ne connaissaient pas Dieu c'est des hommes qui adoraient les idoles c'est des hommes qui méprisaient Dieu elle était la grande puissance de l'époque et comme nous lisons n'est-ce pas sa méchanceté était très grande sa cruauté était très grande et nous voyons donc là dans cette mission que Dieu a confié à Jonas que Dieu règne et domine sur toutes les nations il est le souverain roi il est le souverain juge de toutes les nations et de tous les peuples et de tous les peuples et parce qu'il est le souverain roi et le souverain juge de toutes les nations il était prêt à frapper Ninive dans sa colère pour son péché oh combien les hommes aujourd'hui se disent même que Dieu n'existe pas pour certains et ils disent votre Dieu n'est pas mon Dieu mais ces hommes oublient une chose et c'est ce que Dieu nous révèle ici les Assyriens n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Israël c'était pas leur Dieu ils avaient leur Dieu mais ce qu'ils oubliaient c'est que Dieu le Dieu d'Israël était le Dieu qui les avait créé et il était le souverain roi qui régnait sur eux qui dominait sur eux et il était le souverain juge qui à qui tous devraient rendre compte voyez que les hommes reconnaissent le seigneur le seigneur le rejet qu'il le craigne qu'il ne le craigne pas qu'il l'aime qu'il adore ou qu'il le rejette le seigneur jésus qui règne sur toutes les nations et sur tous les peu c'est lui qui les a cri il est le souverain roi qui règne sur toutes les nations et le souverain juge et tous lui rendront compte il jugera tous les peuples toutes les nations par sa justice et c'est pour cela que dans acte 17 l'apôtre Paul appelle les corinthiens qui étaient de grands idolâtres chacun avait son Dieu il les appelle à la repentance en Jésus Christ il dit ceci à partir du verset 30 1 corinthien 17 Dieu sans tenir compte des temps d'idurance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils ont à se répentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts cet homme que Dieu a désigné pour être le souverain roi de tous les peuples de toutes les nations cet homme que Dieu a choisi pour être le souverain juge de tous les peuples de toutes les nations notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ c'est la preuve que Dieu a donnée la mort n'a pas triomphé de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ la tombe n'a pas triomphé de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Dieu l'a ressuscité des morts et il est assis à la droite la majesté divine et il revient pour juger les hommes voyez c'est pour cela que dans Ecclésiastes Ecclésiastes chapitre 12 Ecclésiastes dit que le but de son message il dit verset 15 Ecclésiastes 12 écoutons la fin du discours le discours d'Ecclésiastes le prédicateur il dit craint Dieu et observe ses commandements c'est là ce que tout homme doit faire car Dieu amenera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal que les hommes craignent Dieu que toutes les nations que tous les peuples craignent Dieu et observent ses commandements où est-ce que la crainte de Dieu se révèle véritablement c'est en Jésus Christ la crainte de Dieu se révèle en Jésus Christ lorsque les pécheurs viennent trouver abri viennent trouver refuge en Jésus Christ et c'est lui aussi qui a observé parfaitement la loi de Dieu et a satisfait à la justice de la loi pour sauver son peuple c'est pourquoi la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient il est la fin de la loi craignez-vous Dieu mes amis en restant dans votre maison et en chantant je crains Dieu je crains Dieu non c'est en Christ qu'on reconnait tous ceux qui craignent Dieu c'est en Christ c'est en venant à Christ dans la repentance et la foi que Dieu donne à travers la prédication de l'Évangile le Seigneur Jésus Christ jugera ce monde il revient pour juger ce monde et il le jugera selon sa justice selon sa justice et seuls ceux qui seront sauvés ceux ceux qui seront sauvés c'est ceux dont le Seigneur Jésus Christ est le médiateur entre eux et Dieu ceux dont le Seigneur Jésus Christ en tant que médiateur s'est livré ceux pour qui le Seigneur Jésus Christ en tant que médiateur s'est donné sur la croix afin de payer la dette du péché afin de payer le prix du péché pour qu'il reçoive la vie éternelle et c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et 6 il dit car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ fait homme il s'est donné lui-même en rançon pour tous voyez mes amis le Seigneur le Seigneur Jésus Christ jugera cette nation de Cameroun il jugera tous les incrédules tous les incrédules de ce pays lui rendront compte tous les impies tous ceux qui se rient aujourd'hui en son ennemi et qui le rejettent et qui rédit même que Dieu n'existe pas il est leur souverain roi et leur souverain roi et il les jugera il jugera mais seul ceux qui ceux pour qui il est le médiateur il y a un seul Dieu pour tous les hommes pour tous les peuples le créateur de tous les peuples de toutes les nations celui qui règne et domine sur tout le peuple et sur toutes les nations et il y a un seul médiateur qui l'a donné pour intercéder en faveur des pécheurs par son sacrifice et son sang qui a coulé sur la croix pour donner la vie et pour donner le pardon des péchés et la vie éternelle chers amis tournez-vous vers Christ vers Christ regardez à Christ tournez vos cœurs vers Christ regardez à Christ reposez tout votre espoir votre confiance de salut en Christ et Christ Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs amén amén et il y a un grand amén qui a coulé